On se tourne vers Jean Roland, vous travaillez à la direction des affaires culturelles de la mairie de Paris, particulièrement au service des bâtiments culturels que vous dirigez. Et alors pour bien comprendre votre rôle, vous me dites si je me trompe, mais je crois avoir compris que la mairie de Paris est propriétaire de nombreux bâtiments culturels, il y a un service qui s'occupe de ces lieux pour ce qu'ils contiennent, les questions de programmation, de personnel, etc. Et votre service qui lui gère les lieux en tant que tel, le bâtiment. Est-ce que c'est bien ça ? Voilà tout à fait. Ça va être beaucoup moins romantique que la présentation qui nous a été faite. On va tomber dans l'administratif, donc je suis désolé pour les auditeurs, mais ça va être un peu moins agréable à entendre. Donc nous, la ville est propriétaire d'un certain nombre de bâtiments de tout type. Les piscines, vous avez dû les voir systématiquement dans chaque petite leçon d'architecture. Exactement. Et pour ce qui concerne le volet patrimonial, elle est propriétaire actuellement d'à peu près 200 bâtiments, tous domaines confondus, dont on a organisé la gestion centralisée depuis maintenant 3 ans et 3 ans seulement. Donc c'est chacune des directions culturelles, sport, etc. qui s'occupe de la gestion de ses propres bâtiments ? Exactement. L'organisation à la ville de Paris est faite de telle sorte que chaque direction, ce qu'on appelle les directions gestionnaires, s'occupent effectivement, sont entre guillemets considérés comme des spécialistes de leur domaine. Ils s'occupent de cette gestion-là et lorsqu'ils ont regardé la nature des travaux qu'il y a à mettre en œuvre, ou prévu les nouveaux travaux, les nouveaux équipements, à ce moment-là s'orientent vers nos collègues de la DPA qui assument toute la gestion opérationnelle de ces projets. Ce n'est pas tout à fait vrai, quelquefois on fait des choses dans leur dos, mais c'est souvent plutôt pour leur rendre service par rapport à leur plan de charge. Alors particulièrement pour venir sur les salles de spectacle, et peut-être avant de parler des bâtiments, juste pour bien comprendre, et pour avoir ce fil rouge qui va nous aider à comprendre tout ce qu'on va pouvoir dire sur les bâtiments, est-ce qu'il y a, en termes de politique culturelle, est-ce qu'il y a dans la gestion des salles de spectacle, dans la gestion du bâti des salles de spectacle, mais peut-être aussi dans la gestion des spectacles en eux-mêmes, une volonté particulière de la mandature actuelle ? Est-ce qu'il y a une grande vision qui vous dirige, alors je ne sais pas, ouvrir le théâtre à plus de public, plus de salles de spectacle ? C'est quoi les grandes idées, disons ? Alors, disons qu'il faut, pour pouvoir répondre à cette question, il faut avoir juste un petit rappel de l'histoire. Aujourd'hui, là, quand on parle des 200 bâtiments, on parle à la fois tout autant d'espaces associatifs, d'ateliers d'artistes, que de théâtres, comme on parle, là, que d'espaces spécifiques pour le cirque, ou bien de gros équipements culturels. À la ville, en termes de, pour nous, on appelle presque plus ça théâtre, mais spectacle vivant, parce que ça englobe à la fois la danse, à la fois le théâtre, à la fois d'autres domaines, y compris en allant jusqu'à la performance, celle qui peut se passer dans un hall de théâtre ou ailleurs. On a actuellement 17 établissements, donc on pourrait dire théâtres, mais qui sont en fait des établissements liés au spectacle vivant. Sur ces 17 établissements, il y en a deux qui sont effectivement, je vais dire, les locomotives du théâtre municipal, que sont naturellement le théâtre du Châtelet et le théâtre de la ville, les deux gros équipements. Et dans le temps, dans l'histoire qui est finalement assez récente, de la ville telle qu'on la connaît, la commune de la municipalité, depuis 1974, il avait été décidé de développer un certain nombre de théâtres, d'arrondissements, qui sont nés, j'allais dire, d'opportunités immobilières, foncières, pour qu'il y ait une forme de théâtre de proximité. Donc ce sont des théâtres, certains existent encore, puisqu'il y a par exemple le Théâtre 14 ou le Théâtre 13, qui portent vraiment leur nom, et qui sont en général des morceaux de centres d'animation ou de maisons de la culture et de la jeunesse, qui ont été découpés, puis on a gardé l'auditorium, qui faisait en général 200, 250 places, et on a proposé qu'effectivement, des activités théâtrales puissent y être développées. Cette phase-là, j'allais dire qu'elle a connu son apogée dans les années 80-90, et puis petit à petit, elle est en train de changer, c'est-à-dire que la notion de la proximité, de l'offre culturelle de proximité est toujours présente dans la politique qui est mise en œuvre, mais en revanche, il y a une forme de spécialisation qui sont faites dans chacun de ces établissements. C'est-à-dire que par exemple, le Théâtre Paris-Villette, qui était le théâtre du 19e arrondissement, est aujourd'hui tout à fait orienté vers un public jeune, mais aussi des créations jeunes, donc une accessibilité plutôt dans tous les âges du type de spectacle. Le théâtre Mouvetard, qui était le théâtre du 5e arrondissement, est aujourd'hui géré comme un théâtre de la marionnette, donc vraiment pour développer chacun de ces types d'art. Et pourquoi faire ça ? On peut parler aussi du Théâtre Montfort, qui a été confié à une équipe de directeurs artistiques qui sont directement issus des arts de la rue, donc pour vraiment développer cette offre. Et aujourd'hui, la volonté, c'est de développer au cœur de ces théâtres, disons la création, la création en général. C'est-à-dire que les théâtres, ces théâtres d'arrondissement, avaient plutôt pour habitude d'accueillir des spectacles qui étaient produits ailleurs, imaginés par d'autres, et la volonté qui a été maintenant, qui est en cours depuis, je vais dire quelques mandatures, disons, est d'apporter des directeurs artistiques, des gens qui fabriquent eux-mêmes leurs spectacles, qui sont force de proposition, et participent de cette création-là. D'accord. Pour rester sur cette question géographique de la répartition des théâtres, alors vous nous expliquez à chaque lieu son type de public, son type de spectacle. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, cette offre de théâtre de l'époque est très mal répartie entre la rive droite et la rive gauche. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus équilibré, j'imagine. Est-ce qu'en l'occurrence, les théâtres municipaux, ils vont équilibrer aussi le manque des théâtres privés à certains endroits où il n'y a pas de réflexion à l'échelle du territoire parce qu'il est assez petit et qu'il dessert déjà tout le bassin ? Il reste quand même l'ouest parisien, le 16e arrondissement, qui est relativement démuni en termes d'équipement de ce type-là. Pour le reste, il n'y a plus la différence entre la rive droite et la rive gauche. Il y a tout autant d'établissements, je pense, en tout cas municipaux, au nord qu'au sud. Il y a quand même une nouveauté qui est née en 2008, qui a été la création du 104 au Bervillier, qui, pour nous, est fondamentale dans l'économie générale de cette politique culturelle à Paris. Le 104 au Bervillier, c'est un lieu qui a été spécifiquement dédié à la création et, en plus, dans un quartier qui en était assez démuni. Et enfin, dans des bâtiments d'une manière assez symbolique, les anciennes pompes funèbres de Paris, qui a été réutilisé pour cela. Et aujourd'hui, c'est un lieu qui montre aussi ce que peut... Comment le théâtre a évolué. C'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel il y a presque un multiplexe de théâtre. Il y a plusieurs salles. Mais c'est aussi un lieu qui est extrêmement ouvert sur la ville et qui devient un lieu-ville lui-même. Si vous y allez n'importe quel après-midi, vous verrez que la totalité de la halle couverte est aujourd'hui envahie de jeunes qui dansent, qui répètent de la musique, qui font du théâtre, etc. Donc, il y a une vraie appropriation du territoire, de ces bâtiments-là, pour se mettre beaucoup plus en prise avec les populations d'aujourd'hui. Et alors, justement, puisqu'on parle du 104, vous disiez cette particularité d'avoir créé un théâtre, en termes de théâtres municipaux, c'était rare. Les derniers théâtres... Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu d'autres constructions de la mairie de Paris ou bien ça a toujours été des théâtres qui ont été rachetées, récupérées, mises dans le giron de la mairie de Paris ? Alors, la dernière commande publique de la mairie, pour moi, donc avant, bien sûr, la rénovation des deux théâtres, mais la dernière commande publique d'établissement neuf, c'est le théâtre 13, qui est situé dans le 13e arrondissement, et qui maintenant joue, avec la même équipe de production artistique, entre le vieux théâtre 13, qui a été rénové, et le nouveau, voilà. C'est de mémoire, c'est le dernier qu'on ait fait, on l'a ouvert il y a 4-5 ans à peu près. Et il n'y a pas de projet comme ça dans un avenir proche ou plus ou moins loin ? Non, parce que nous, on a un budget pour nos 200 bâtiments d'environ 185 millions d'euros sur la mandature, et les deux gros théâtres prennent un bon quart de ce projet. Donc aujourd'hui, à l'horizon de 2020-2021, on n'a pas dans les cartons de nouveaux lieux de théâtre en cours. D'accord. Et alors, encore une fois, puisqu'on parle du budget, tous ces lieux coûtent de l'argent, on imagine bien l'entretien, etc. et les spectacles, évidemment. Ce qu'ils rapportent, ça ne m'arrive pas du tout à compenser, même pas de manière comparable, les coûts. Moi, j'ai pour habitude de dire au directeur de théâtre que je ne m'occupe que du bâtiment. Donc le reste, je ne m'en occupe pas. Leurs résultats, leurs comptes, en fait, on est séparés, même dans l'organisation de l'administration. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sous-direction métier qui s'occupe, elle, de développement, de la culture et de la création. Et nous, on s'occupe véritablement du bâtiment. Donc ça, je ne saurais pas vous répondre. Ce qui est clair, c'est qu'il est difficile aujourd'hui, et peu de cas existent, de lieux où on a à la fois un fort soutien et des fortes recettes. C'est-à-dire que si on souhaite effectivement développer de nouvelles activités, de nouvelles créations, effectivement, ça nécessite un certain effort de la part de la ville. Et aujourd'hui, l'effort, il est extrêmement conséquent. Si vous le voulez bien, on va en venir plus précisément au théâtre du Châtelet, peut-être à peine plus largement aux deux théâtres de la place du Châtelet. Justement, ces deux théâtres qui sont face à face, alors on vient d'entendre un petit peu le déroulé, comment l'histoire les a amenés ici, donc des théâtres du boulevard du Temple qui ont été déplacés à cet endroit-là, dans le cadre des constructions d'Haussmann. Aujourd'hui, ça interroge d'avoir ces deux théâtres face à face, ça interroge en tant que simple public. Comment on les différencie l'un de l'autre ? Je crois que c'est une programmation assez différente. Alors, est-ce que vous voulez déjà nous raconter un petit peu les spécificités de programmation ? Et puis, depuis quand peut-être ? Est-ce que c'est quelque chose d'assez récent ou ça a toujours été le cas ? Probablement que je ne pourrais pas répondre complètement à cette question. Déjà parce que je n'en connais pas tous les contours, tous les contours de la réponse. Ce qui est clair, c'est que jusqu'à présent, jusqu'avant leur fermeture, les deux théâtres se différencient effectivement par des programmations extrêmement différentes. une programmation du Théâtre du Châtelet qui était beaucoup orientée sur la communique musicale, sur des choses qui nous provenaient des États-Unis, mais bien sûr d'autres spectacles. En fait, c'est très réducteur ce que je suis en train de raconter. Le théâtre de la ville étant orienté plutôt sur les théâtres du monde et avec une forte dominante danse. C'est-à-dire que quand Pina Bausch vient à Paris, elle vient au Théâtre de la ville et elle fait des spectacles. Ensuite, il y a quand même aujourd'hui un cadre architectural qui est extrêmement différent. On va s'intéresser au cadre architectural du Théâtre du Châtelet qui n'est pas dans son jus, mais qu'on va retrouver dans son jus. Je ne vais pas déflorer le sujet suivant. Et puis, le Théâtre de la ville qui lui avait déjà fait l'objet d'une reconstruction et d'une pensée du théâtre un peu différente avec ce grand gradin de béton qu'on perçoit depuis la rue et qui, d'après le directeur du théâtre, Emmanuel de Marcimotta, constitue une des émotions les plus intenses dans la vie d'un acteur que de faire face à cette espèce de grande vague de béton de plus de 1000 personnes qui déferlent pratiquement sur le plateau. Il n'y a pas de mutualisation de moyens entre ces deux théâtres ? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser et on va y venir notamment dans le cadre du chantier. Mais dans leur fonctionnement, ils sont complètement indépendants, en tout cas. Exactement. Et ce sont des structures aussi juridiques qui sont très différentes. À la ville, sur les 17 théâtres qu'on a, on a 17 partenaires privés. Il n'y a pas un fonctionnaire qui travaille au fonctionnement d'un théâtre à la ville de Paris. Ces lieux sont des propriétés de la ville. D'ailleurs, on est propriétaire d'autres théâtres, accessoirement. On a mis à bail le théâtre Marigny dont on finit la rénovation actuellement qui va réouvrir cet hiver et dans lequel on a fait un travail exceptionnel de charpente. C'est un autre sujet, mais le jour où vous allez au théâtre Marigny, demandez à visiter la toiture parce que ça vaut le coup. Mais il y a aussi, par exemple, le paillet des glaces. Donc, on est propriétaire, mais on ne garde dans le patrimoine municipal, j'allais dire actif, et qui est directement lié à la politique culturelle de la mer, on ne garde qu'effectivement les outils qui permettent d'atteindre ces objectifs-là. Très bien. Alors, puisqu'on continue sur ce théâtre du Châtelet, sur les théâtres de la place du Châtelet, je vous propose de faire rentrer dans notre discussion Daniel Monello qui est juste à côté de vous. Donc, nous le disions, vous travaillez à la mairie de Paris, votre délégation à vous, c'est la direction des constructions publiques et de l'architecture. Donc, l'ancienne DPA, pour ceux qui connaissent, qui a changé de nom récemment. Et alors, pour expliciter votre rôle, nous avons avec nous Philippe Pumain, qui est le maître d'œuvre de la restauration du théâtre du Châtelet, qui va intervenir dans un instant. Mais vous, avec Jean Roland, vous représentez donc la maîtrise d'ouvrage. C'est ça, c'est deux facettes différentes de la maîtrise d'ouvrage. Alors, exactement. Comme l'a expliqué Jean, en fait, quand on est dans le cadre d'un projet de construction, on travaille en tandem avec la direction des affaires culturelles. C'est-à-dire que la direction des affaires culturelles définit en fait des attentes programmatiques. Ils ont la connaissance fine de qu'est-ce que c'est qu'un théâtre aujourd'hui, quelles sont leurs attentes, où est-ce qu'il est important de dépenser le budget, puisqu'effectivement, c'est Jean qui gère la partie budgétaire, c'est lui qui tient les cordons de la bourse. Et nous, de notre côté, à la direction de la construction publique et de l'architecture, en fait, on répond à une demande. C'est-à-dire qu'il y a une première étude qui est réalisée par nos architectes voyés pour examiner la faisabilité de la demande, avoir, je dirais, une enveloppe budgétaire globale, également un calendrier. Donc, si on décide finalement que cette opération qui a été décrite dans le cadre d'une analyse préalable, elle mérite d'être lancée. Donc, on s'en occupe. Et donc, notre rôle à la DCPA, c'est de mener ce projet jusqu'à son terme. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de gestion contractuelle. C'est-à-dire qu'on va s'entourer d'un architecte, on va s'entourer d'entreprises, de tout un tas d'autres acteurs de la construction. Donc, ça, ça demande aussi un travail assez important. Il y a aussi une part du travail qui consiste à analyser les risques. C'est-à-dire que, vous voyez, qu'un projet de ce type, on est sur des échelles de temps qui varient entre 3 et 6 ans, je dirais. Donc, pendant cette période-là, il peut se passer beaucoup de choses. On peut avoir différentes embûches. Et l'idée, c'est d'essayer de les dépasser pour arriver à l'objectif final. C'est ça qu'on essaie de faire. Et alors, particulièrement sur le théâtre du Châtelet et le théâtre de la ville, c'est la première question qui m'est venue quand j'ai appris les travaux simultanés des deux théâtres. Et je crois que ça vient en tête de tout le monde. Mais pourquoi ces deux chantiers en même temps ? Est-ce que c'est une volonté ? C'est l'idée de se dire qu'on va avoir une super belle place de théâtre quand tout ça sera restauré ? Ou alors, c'est un hasard de calendrier ? Alors, effectivement, on s'est posé cette même question. Est-ce qu'il faut les faire les uns, l'un après l'autre, ou les deux simultanément ? Donc, on a décidé de le faire simultanément pour des raisons de calendrier et, je dirais, d'urgence technique. Il faut savoir qu'on a eu... Comment dire ? Différents départs de feu, notamment au Théâtre du Châtelet. Marc Lecoeur l'a expliqué, c'est un peu propre dans l'histoire des théâtres. Mais on ne voulait pas, en fait, reproduire ces histoires malheureuses. Donc, il était vraiment urgent de reprendre tous les réseaux électriques du théâtre. Là, vous parlez pour les deux théâtres en parallèle ? Pour les deux théâtres en parallèle. Ça, c'est vraiment des sujets similaires sur les deux théâtres. On avait tout un tas de non-conformités sur les questions de ventilation, de désenfumage, de sécurité incendie, d'accessibilité. Donc, c'était des sujets importants. Donc, il fallait qu'on traite. Et voilà, on a décidé de le faire concomitamment. Et j'ajoute un deuxième point, qui est sur la vétusté des installations scénographiques. Donc, il faut savoir que les installations scénographiques du théâtre du Châtelet ont été rénovées en 1998. Et celle du Tête de la Ville, c'est encore plus ancien. Ça date de 68, donc de 50 ans. Pardon, juste là, on parle de la machinerie, de soulever les décors, etc. Exactement. Donc, c'est la machinerie scénique. C'est tous les éléments, en fait, qui permettent de déplacer du décor pendant une représentation. Donc, disons, comme ces deux théâtres qui sont importants pour la vie culturelle parisienne, puis même nationalement ou internationalement, c'est important d'investir dans ces outils. Au début du projet, on avait imaginé de reconduire le système existant dans la machinerie scénique du théâtre de la Ville, qui est donc une machinerie manuelle contrebalancée. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que quand on a des éléments de décors à déplacer pendant le spectacle, on fixe ces décors à des perches et par l'intermédiaire de poulies et de cordes, on équilibre ça avec des contrepoids. Et pendant le spectacle, donc les techniciens du théâtre viennent déplacer, en fait, ces éléments. Et ça, comment dire, les équipes du théâtre de la Ville voulaient conserver ce type de système pour des raisons, je dirais, de simplicité, puisqu'ils accueillent des compagnies qui viennent du monde entier, qui viennent pendant des périodes très courtes. Et il fallait que, de manière très rapide, tous les metteurs en scène du monde puissent prendre en main cet outil scénographique. Oui, c'est un système universel, vous voulez dire. Voilà, c'est un système plus simple. Et finalement, en fait, on a, au terme d'une concertation, notamment avec l'inspection du travail, qui nous a demandé de réduire les manutentions manuelles pour les opérateurs du théâtre, on a décidé de motoriser ce système, donc mettre en place des moteurs qui sont pilotés par Informatique. Et c'est quelque chose qui... Enfin, s'il y avait encore, jusqu'à peu, au théâtre de la ville, une machinerie qu'on déplaçait à la main, c'était un cas isolé, ou ça se retrouve dans d'autres endroits en France ? Je ne sais pas si vous avez des infos, peut-être Marc Lecoeur ou quelqu'un ici. Oui, il y en a encore, effectivement, beaucoup de machineries manuelles dans les théâtres en France. Mais disons que c'est quelque chose, quand même, qui va être amené à disparaître. Maintenant, la question, c'est à quelle vitesse ça va être amené à disparaître ? Et alors, justement, Jean-Roland, cette question de la modernisation des théâtres en termes, notamment, techniques. Je ne vais pas non plus parler à la place de Philippe Puma, mais je crois savoir, je ne sais pas si vous en parlerez tout à l'heure, la question des lumières, la question de la sonorisation. Il y a sans cesse des mises à jour pour être ce qui se fait actuellement en termes de normes. Ça, c'est un enjeu... Enfin, c'est une part conséquente, j'imagine, du budget ou bien c'est à l'occasion d'une restructuration, on en profite pour faire ces mises à jour-là. C'est un vrai sujet d'actualité, c'est-à-dire que le directeur de théâtre considérera toujours que son outil est déjà obsolète par rapport à ce vers quoi il se projette. Donc, nous, modestement, notre premier objectif, c'est de mettre en sécurité les théâtres pour justement éviter qu'ils ne connaissent les funestes destins de leurs prédécesseurs. mais c'est déjà ça. Et ensuite, effectivement, de pouvoir apporter notre soutien au renouvellement de ce matériel. Maintenant, ce matériel-là, c'est des matériels qu'on ne renouvelle pas chaque année. C'est clair. En général, on considère qu'ils ont une durée de vie facilement de 20 ans. Et c'est clair qu'aujourd'hui, une technologie, si vous reprenez le téléphone portable que vous aviez il y a 20 ans, vous allez vous dire, mais comment est-ce que je peux vivre avec ? Donc, si on vous le laisse, naturellement, vous serez un tout petit peu chafouin d'avoir à utiliser ce type de matériel. Donc, on essaye de le faire, j'allais dire, au gré souvent des renouvellements des directions artistiques. Actuellement, par exemple, le dernier centre qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est celui d'un tout petit théâtre qui était le 20e théâtre qui a été fermé par une volonté, alors là, une décision politique pour créer à cet endroit-là un lieu de fabrique qui va ouvrir l'année prochaine qui s'appelle les Plateaux Sauvages et dans lequel il va y avoir 6 plateaux qui représentent les plateaux de scène dans lesquels 15 compagnies chaque année vont pouvoir créer des spectacles et ensuite aller les présenter ailleurs. Donc, il y a le théâtre en lui-même de la grande salle qui avait un centre sur lequel il restait trois pauvres perches manuelles qui fonctionnaient. On est en train de tout changer, on va retrouver un centre d'une quinzaine de perches, donc quelque chose d'extrêmement modeste, mais, naturellement, ce sera tout automatisé parce qu'aujourd'hui, les discussions que nous avons avec la Kraminf, ça tient aux évolutions, font qu'on ne peut plus permettre qu'un cintrier traditionnel ait le dos cassé à 50 ans à force d'avoir levé des pains de fond simplement pour gérer les contrebalancements de ces décors. Un autre enjeu comme ça des restructurations, en tout cas de l'évolution des théâtres, alors, vous allez me dire l'un ou l'autre peut-être si c'est le cas au théâtre de la ville, mais ce nouveau hall qu'il va y avoir, vous allez peut-être pouvoir nous le raconter, Daniel Monello, c'est une volonté, je crois, ou pas d'ailleurs, vous allez me le dire, d'ouvrir le théâtre vers la ville. Est-ce que ça fait partie pareil des enjeux comme ça des théâtres d'aujourd'hui au-delà des questions purement techniques ? Oui, alors, effectivement, la nouvelle forme architecturale dans le hall du théâtre de la ville, elle découle d'une volonté d'avoir de nouveaux usages dans ce hall. Donc, on va mettre en place une librairie et un café à rez-de-chaussée. alors qu'ils ont vocation aussi à travailler ensemble, peut-être comme un café littéraire. Et l'idée, c'était de recréer des liens entre ce hall et la place du Châtelet. Puisqu'actuellement, on a une mezzanine au premier étage qui est située à un niveau, comment dire, sous une partie pleine. Et donc, en fait, quand on est sur cette mezzanine, donc dans ce foyer, le foyer, c'est l'espace, en fait, où on attend avant une représentation ou pendant l'entracte, en fait, on n'a pas de lien avec la place du Châtelet. Donc, c'est ça qu'on a voulu comment dire, intervenir là-dessus. Voilà. Si je peux compléter, il y a une question aussi de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en l'état, on n'était pas... Cet espace-là nous posait des problèmes de difficultés en termes de sécurité. Et puis, par ailleurs, compte tenu des exemples qu'on peut avoir au 104, puis maintenant, si vous allez à la canopée des Halles, que vous allez faire un tour à la place, vous allez voir aussi que les espaces interstitiaires sont systématiquement occupés. Ça, ça n'était pas possible jusqu'à présent au Théâtre de la Ville. Ça le sera demain. Alors, puisque, dans un instant, Philippe Pumain va nous raconter le projet de restauration du Théâtre du Châtelet, peut-être juste un mot, Daniel Monello, pendant qu'il y a un échange de place exactement pour être face à l'ordinateur. Daniel Monello, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le contexte, du coup, en introduction de la présentation de Philippe Pumain ? Vous nous en avez déjà dit un mot tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si on peut être un peu plus précis dans le contexte ou alors lié avec le Théâtre de la Ville, peut-être ? Alors, pour présenter rapidement le programme de l'opération du Théâtre du Châtelet, comme je le disais tout à l'heure, il y a toute une partie de rénovation technique, chauffage, ventilation, électricité. Ça, c'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg, je dirais. C'est ce qui ne sera pas vraiment vu par le spectateur quand il viendra au théâtre. Néanmoins, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Ça représente à peu près 50% du budget de notre opération. Ensuite, on a 25% du budget qui est consacré à des travaux de restauration, à la restauration patrimoniale. On restaure la façade principale sur la place du Châtelet. On va intervenir sur les trois autres façades pour des réparations des désordres sur ces trois façades. Et donc, à l'intérieur, on interviendra sur les dorures, la lustrerie, les décors peints, les décors sculptés. Et ça, je pense que Philippe va le décrire. Et donc, les derniers 25% sont consacrés à la scénographie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour vraiment intervenir sur l'outil scénographique. Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada